kiko à toutes et à tous j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vous reviens parce que j'ai été refaire des achats chez action et oui et oui il y a de ces tentatrices sur youtube sabarnante par exemple sabine je veux dire ça c'est une très grande tentatrice pour moi des achats action et puis ce qu'il y a c'est que les beaux jours sont là vous l'aurez remarqué vous aussi de votre côté et donc j'ai envie d'un petit peu mettre quelques petites choses dans mon jardin un petit peu plus de décoration en tout cas changer un peu la décoration que j'ai acheté il y a de ça quelques années et donc un peu je vais dire rafraîchir mon jardin alors je ne sais pas si vous l'aurez remarqué mais voilà le résultat de mes mèches donc j'ai les mèches blanches au jour d'aujourd'hui j'ai des mèches blanches c'est exactement ce que j'avais envie d'avoir donc ça change un peu ça peut sembler un petit peu voilà ça sort un peu de l'ordinaire mais c'est vraiment le kiff donc c'est vraiment de très très grosse mèche blanche et ici on a rajouté quelques mèches brunes parce que ça devenait fort blond et voilà c'est mon avis le blond c'est pas absolument la couleur que je préfère dans mes cheveux je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires assez positifs sur la couleur de mes cheveux avec le blanc mais voilà moi j'ai j'ai besoin d'autre chose que ça et vu que c'est quand même moi qui me regarde dans le miroir autant que ça me plaise à moi en premier alors on y va je vais vous montrer vous étonnez pas c'est un petit peu tout comme d'habitude un peu plic-ploc j'en ai eu pour 60 euros pas exagéré pour se faire plaisir et je vous montre ça directement alors voilà le premier article c'est une une grenouille zen je la trouve mais super mignonne voilà le côté zen me plaît bien elle est assez grande aussi donc nickel je la trouve super bien alors je me suis pris ceci alors ça c'est quelque chose que ça fait des années que j'ai envie d'avoir je ne sais pas je me tâte à l'acheter en grand et en vrai vous savez comme dans les films américains dans les grandes pelouses il y a un grand voilà un grand flamand rose qui perche même parfois en couple et donc ici j'ai pris celui-ci qui a des petits des petites fleurs une petite transition pour voir si ça fait pas trop kitsch dans mon dans mon jardin parce que j'ai plutôt je vous montrerai vous m'avez vous m'avez demandé une vidéo avec comment je voilà je décore mon jardin et comment est mon jardin donc ça va venir avec toutes ces petites choses en plus alors pour mettre encore dans mon jardin j'ai pris ceci donc c'est un espèce de de gros oiseau qui est un gros gros bidou qui est rose mais qui a l'air un petit peu voilà un petit peu usé comme ça comme s'il avait reçu des petits coups pour des petits coups et il est craquelé comme ceci donc voilà il a l'air d'être déjà usé par le temps donc j'aimais vraiment beaucoup alors j'ai aussi décidé d'avoir une partie de mes fleurs dans mon jardin qui soit fausse oui parce que j'ai vu ça chez ma soeur et de loin vu que dans un jardin on n'est pas toujours voilà à quelques centimètres de la fleur on voit pas toujours que c'est des fausses et chez ma soeur elle a mis comme ça plicploc des fleurs faux des flots des fleurs des fausses fleurs et ce qui fait qu'en fait du printemps à l'automne elle a des fleurs dans son jardin et ça fait vraiment super chouette donc j'ai pris ceci donc on dirait des petites je sais même pas comment ça s'appelle mon dieu et ce sont des fausses fleurs quoi donc de loin moi je trouve que ça va le faire je vais le mettre dans mes dans les pots que j'ai ici et ça va être super joli j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup j'en reviens pas que j'aime bien parce qu'il y avait plein d'autres fleurs mais mais que je trouvais qu'il avait l'air d'être plastique et ça j'aime pas mais celles ci elles sont en tissu et on dirait des vraies et alors je m'en suis prise encore une autre donc ceci sont des simples petites marguerites dans un pot blanc mais ça je pense que je vais essayer de m'arranger pour retirer ou je sais pas pour mettre le pot dans un pot que j'ai déjà pour avoir de loin l'impression d'avoir une petite fleur et pour ce que ça coûte franchement si au bout de la saison ils sont mortes au moins j'aurais eu des fleurs pour pas cher en continu fleurie dans mon jardin ça coûte bien moins cher que des vraies et voilà je ne dois pas m'inquiéter de des grosses pluies ou de passer de des quand quand il fait trop chaud et qu'il faut donner de l'eau aux plantes ces plantes vont rester comme ça impeccable pendant toute la saison je trouve ça c'est bon je vais alterner il va y en avoir des vrais il va y en avoir des vrais mais enfin bon je trouve le principe assez sympa alors j'ai pris ceci pour les garçons donc ce sont des fardes des fardes à devis j'en ai pris des comme ça et puis j'en ai pris des comme ça voilà sympa je sais pas combien on avait dedans je trouvais ça huit fardes à devis alors j'ai pris quelques petits snacks j'ai pris ceci donc ce sont des snacks au quinoa multigrain à la sauce oui c'était tomate donc voilà on va voir ce que ça donne ce week-end j'espère que ça sera bon alors j'ai pris aussi ce ça j'adore ça c'est vraiment grand prix pour moi à l'apéro donc c'est les les hot crackers ce sont ces vous savez ces petites choses là qui sont dans des mix japonais et moi en général je prends que ça et c'est les seules choses que j'aime bien dans ces mix voilà puis alors on a pris des bonbons comme ceci moi j'adore tous ces bonbons sur donc ce sont des petites langues de chat vous avez déjà certainement vu et revu dans des hauls voilà alors j'ai encore pris quelque chose pour mettre dans mon jardin c'est ceci donc c'est un c'est en c'est en céramique un bêtement et c'est nouveau un petit oiseau tout simple qui est sur une boule et qui voilà qui qui a l'air de regarder le jardin enfin je trouve ça super beau j'ai pris un paquet de croquis astro j'étais tout sympa sachant que je vois en général dans mon dans mon carrefour ou quoi ou alors je regarde pas comme d'habitude alors j'ai pris ceci ce sont donc des pimps voilà ça connu et reconnu et voilà ce sont les biscuits préférés de la biche et ce qui est bien c'est que c'est avec un système d'ouverture et de referme de refermeture ça se dit ça voilà sympa je vais voir dès que la biche rentre il va y avoir ce petit cadeau qui l'attend alors ce que j'ai pris aussi pour essayer vous connaissez mon amour pour tout ce qui est papillon donc j'ai pris ceci donc on dirait des grands pots en verre et à l'intérieur il y a une branche de cerisier avec trois petites fleurs et il y a sur une des des fleurs il y a un papillon je sais pas si vous le voyez et donc c'est avec l'énergie solaire et normalement c'est censé solar light donc c'est censé donner de la lumière et faire une décoration papillon qui gigot j'imagine donc on va voir ça pas besoin de piles et juste du soleil pendant huit heures et puis après on peut donc j'en ai pris deux je trouvais ça super beau je trouve ça vraiment super joli donc ici il ya un papillon rose là je sais pas si vous le voyez bien et ici il ya un papillon turquoise encore super joli je trouvais ça assez joli et puis vu que c'est dans un verre la feuille et le papillon à l'intérieur reste propre donc parce que mon jardin n'est pas très loin d'une grande route et donc bon ben la pollution fait que souvent mes décorations de jardins au bout d'un an ou deux sont mortes parce que il ya la corrosité de voilà de la pollution puis bon ben il ya les les il ya aussi des grands arbres et tout et donc voilà ça ça ternit mes décorations et donc voilà j'ai plus envie d'aller acheter des choses qui sont super chères parce qu'au bout de deux ans ben je peux tout jeter alors j'ai pris encore un autre paquet de chips de snacks au quinoa donc ici c'est aux aux herbes voilà est ce que vous vous connaissez ces produits si vous avez déjà testé ces produits n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà j'allais beaucoup moins que ça chez action et maintenant ben c'est devenu un petit peu je vais dire une fois par mois je vais là pour aller faire le petit plein de petites décorations de petites choses qui me plaisent qui font un petit peu de renouveau et qui rafraîchissent un petit peu mon intérieur sans que cela coûte bonbon quoi alors j'ai pris ben vous le savez j'achète ce genre de gel douche pour les garçons qui sont des gel douche adidas axe et playboy j'essaye de vous les montrer comme ça mais c'est pas facile voilà adidas qui sont des des gel douche mais qui font cheveux également et voilà c'est pratique je pense que je vais en prendre un avec pour les états unis comme ça un sur deux semaines les garçons le cheveux et le corps très bien bien que à mon avis je vais trouver pas mal de choses là bas mais je me dis aller remplir mes valises avec du liquide je sais pas je commence à devenir plus mais jusqu'à ce que je sois sur place et alors tout d'un coup je ne fais plus attention à rien alors j'ai pris des bonbons j'ai pris ceci ça ça fait partie de nouveau des des bonbons que moi j'adore et que que j'aime à la folie voilà ce sont des tapis au coca mais j'aime tous les tapis un tapis rouge et tapis vert les tapis les seuls que je n'aime pas c'est les tapis multicolores ça j'aime pas trop mais les tapis je trompe la bleu et rouge les tapis vert donc j'adore les tapis donc ceux ci sont c'est les tapis au maître là qui sont découpés et puis alors j'ai pris ceci est ce que vous vous les avez déjà goûté donc ce sont des bonbons comme ça en espèce de tube ça fait un peu un peu plastique quand même sur les bords et ici c'est à la à la framboise normalement bleu mais à la framboise on va voir les garçons à mon avis quand ils vont me voir avec ça ils vont me dire oui alors obligation les qu'ils caissent ça c'est ça fait partie de mes bonbons préférés aussi vous allez me dire bien évidemment que je remplis mon sac avec des choses que j'aime avec des trucs que j'aime pas alors ça c'est quelque chose que moi j'adore c'est du maïs du maïs au sel enfin tout dur comme ça j'adore ça c'est super bon et alors je me lui sais je me suis laissé tenter par donc ça par sabine je vous mettrai ça bas sa chaîne en barre d'infos elle fait souvent des hauts l'action et elle vous fait des comparatifs avec des choses qu'elle a acheté et testé tout et donc elle a elle avait parlé maintenant je sais plus si c'était en bien ou en mal mais il me semble que c'était pas si mal que ça c'était donc le gel d'escargot régénérateur et donc c'est avec de la bave d'escargot voilà et qu'est ce qu'il y a dans ce truc le gel d'escargot contient collagène naturel élastine acide glycolique et alantoïne voilà mettre sur l'application je vais je vais tester ça j'ai pas osé l'ouvrir est ce que je peux l'ouvrir oui c'est quand même un peu fermé pas plus malin ou là donc c'est comme ceci mais on va tester ça je tester ça je tester ça et je revenir vers vous grand n'importe quoi quand même et enfin pour finir j'ai pris donc des trombones de toutes les couleurs j'aime beaucoup et j'en avais quasiment plus j'ai pris un bidon de de dissolvant je me casse pas la tête autant prendre celui ci et je suis j'arrive vraiment à la fin du bidon que j'avais voilà j'utilise quand même pas mal de de dissolvant je vous en je vous montre pas toujours ce que j'utilise bon voilà dissolvant c'est dissolvant c'est sans acétone ici il vient donc de chez action très très bien et puis j'ai pris et puis j'ai pris des 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 oeillets voilà ça s'appelle des anneaux de renfort attention je sais pas est ce que vous appelez ça en france ou quoi pourquoi est ce que moi j'appelle ça des oeillets et que là-dessus il y a écrit anneaux de renfort voilà moi j'appelle ça des oeillets j'en ai donc eu pour pour 60 euros 80 euros 82 je suis enchantée là qu'est ce que je vais faire je vais aller vite mettre toutes mes décorations dans le dans le jardin alors j'étais au départ partie parce que sabine m'avait fait envie avec ses coussins pour mettre sur les chaises il y avait normalement des coussins turquoise blanc et turquoise et vu que bon bah vous connaissez mon amour en tout cas je sais pas si vous le voyez d'ici mais non ça m'étonnerait vous voyez rien ici en fait au rez-de-chaussée mon living est en couleur gris et en turquoise donc j'ai vraiment choisi dans à mon dans mon rez-de-chaussée les deux couleurs que j'aime vraiment beaucoup et la deuxième couleur que j'apprécie énormément mais ça vous le savez c'est le mauve et donc j'étais partie chez action pour aller m'acheter ses ses coussins pour mettre sur mes chaises ici qui enfin il y a une table il y a une table juste là voilà avec avec des chaises et je voulais acheter une unité table donc voilà mais mais je perds pas espoir de trouver de jolis petits coussins qui soient dans les couleurs turquoise turquoise clair mais pas trop non plus parce que sinon ça sali c'est salissant est ce que vous vous avez qu'est ce que vous avez apprécié dans mes dans mes achats est ce que vous aussi qu'est ce que vous achetez d'office chez action est ce que vous avez déjà essayé un produit à la bave d'escargot enfin vous savez bien n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter la vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait je vous adore vous êtes top fait je vous fais plein plein de gros bisous comme d'habitude ciao